Alors d'abord, avant tout, merci beaucoup de votre accueil. Je suis très intimidé puisque je suis habitué à parler avec des philosophes, je ne suis pas avec des biologistes, alors pour parler de biologie, c'est plus confortable qu'il n'y ait pas de biologistes dans la salle. Donc je suis très intéressé par la discussion qu'on va avoir. Bon, je vais juste présenter quelques pistes sur ce qui se dit dans ma discipline sur ce que font les biologistes. Alors voilà, j'attends votre retour. Alors d'abord, les philosophes des sciences s'interrogent beaucoup sur ce que font les scientifiques. Et en fait, on est toujours très déconcerté par la multiplicité du travail des scientifiques, sans compter par la diversité des sciences. Et donc, Crombie en 1994 a essayé de lister un peu toutes les activités diverses des scientifiques. Alors il y a des scientifiques qui postulent, il y a des scientifiques qui font des expériences, qui font ce qui sont dans la logique et le raisonnement expérimental. Il y a des scientifiques qui font des modèles analogiques. Il y a des scientifiques dont le travail, c'est de classer. D'autres qui développent des modèles statistiques, d'autres qui développent des raisonnements historiques. Voilà, ça peut être les mêmes. Un scientifique peut faire certaines de ses activités conjointement, séparément. Voilà. Et alors effectivement, ici, on voit que modèle, ça se situe dans une des activités par opposition aux autres. Et un des projets de mon exposé de ce matin, c'est d'essayer de voir que la modélisation, ce n'est pas une activité à part, qu'on pourrait séparer comme ça, isolée par rapport aux autres activités. Mais que la question de la modélisation, en particulier la question des organismes modèles, elle implique d'autres éléments, d'autres types d'activités. Par exemple, elle n'est pas séparée de la taxinomie, elle n'est pas séparée du type de raisonnement historique qu'on associe à l'évolutionnisme, au darwinisme. Elle n'est pas non plus complètement séparée de la logique expérimentale. Voilà. Donc, la modélisation, c'est une activité qui a son intérêt en soi, mais qui dépend de bien des manières des autres types de raisonnement et d'activités scientifiques. Une autre dichotomie que les modèles viennent déranger, c'est que les scientifiques, les philosophes des sciences, ont dit que les scientifiques, soit ils observaient, soit ils expérimentaient, en fait. C'est-à-dire, soit ils essayaient de représenter ce qui se passait, soit ils essayaient d'intervenir. Et on voit bien ici que le modèle, l'organisme modèle, il est à l'interface entre ces deux dimensions. C'est à la fois une tentative pour représenter ce qui est et une intervention sur les phénomènes. Donc, on est vraiment ici au cœur de la logique expérimentale. Et la première distinction qu'il faudrait faire, peut-être du coup, c'est essayer de voir si ce dont on parle quand on parle d'organisme modèle, c'est la même chose que ce dont on parle quand on parle d'organisme expérimental. Il y a évidemment des points communs, mais il y a également des différences importantes. Les organismes expérimentaux, ce sont les grenouilles, les œufs de poule, les chiots, les chats, enfin tous ces organismes qui ont été, comme ça, convoqués par les biologistes pour essayer de faire des observations. Une des premières que j'ai rencontrées dans mon travail d'Histoire et des sciences, ça a été Buffon qui plongeait des petits chiots nouveau-nés dans du lait chaud pour voir combien de temps ils survivaient en apnée. Voilà, donc ce genre de choses. Alors, ces organismes expérimentaux, ils sont caractérisés principalement par la facilité qu'on a de les obtenir. Et ils étaient mobilisés pour tester des hypothèses, pour faire des vérifications. C'était des supports pour de nouvelles observations ou des moyens pour mettre la nature à la question. Certains étaient donc très faciles à obtenir, d'autres un peu plus difficiles, si on pense aux expériences que Harvey faisait sur les biches pour essayer de percer le mystère de la génération. Mais il n'était pas question, donc là, dans toutes ces expériences, de véritablement modéliser, mais plutôt d'essayer de prendre la nature sur le vif en convoquant des individus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les organismes modèles qui est un peu différent ? Ça va être l'objet de mon intervention. Quand on parle d'organismes modèles, on parle surtout de six organismes. On les appelle les Big Six, comme il y a les Big Five dans les safaris africains. Alors, il y a bien sûr le poulet, la souris, le xénope, le poisson zèbre, la drosophile et le nématode, cénorhabitis, élégance. Alors, dans cette liste, on voit qu'il y a une certaine diversité taxinomique. Il y a quand même quatre vertébrés. Ça fait peut-être beaucoup, mais ça dit quelque chose aussi sur le type de phénomène qu'on veut modéliser, peut-être, ou le type de biologie qui intéresse principalement. On verra tout à l'heure quand même qu'il y a des pans entiers de la biodiversité qui ne sont pas du tout représentés par ces modèles. On pourra se demander si c'est un problème ou pas. Alors, organismes modèles, ce serait tout ce qui a rapport à ces six espèces. Ce sont des organismes divers. On voit ici, par exemple, qu'il y a d'autres prétendants au statut d'organismes modèles. On verra pour quelles raisons. Mais disons, voilà, cette définition assez générale a été proposée en 2011. Les organismes modèles sont des espèces non-humaines qui sont étudiées de manière extensive, de façon à comprendre toute une diversité de phénomènes biologiques, avec l'espoir que les données et les théories générées par l'usage du modèle seront applicables à d'autres organismes, et particulièrement à ceux qui sont, d'une certaine manière, plus complexes que le modèle original. Dans cette définition, ce qui m'intéresse ici, c'est que ce n'est pas seulement les données qui sont générées par l'organisme modèle, ce sont aussi les théories. Et de manière très intéressante, on voit donc que l'organisme modèle n'est pas juste un instrument qu'on va appeler pour vérifier une théorie qui est déjà disponible. L'organisme modèle jouerait ici un rôle dans la formulation des hypothèses. Il serait donc un guide vers de nouvelles expériences. Alors, je vais donner quelques exemples d'organismes modèles. Ici, vous avez Otto Warburg, prix Nobel en 1931, qui justement a beaucoup insisté tout au long de sa carrière sur l'importance de choisir les bons organismes, c'est-à-dire des organismes bien adaptés à chaque question. En 1908, il a travaillé sur l'œuf d'oursin pour étudier l'accroissement de métabolisme après la fécondation. En 1919, il étudie la photosynthèse et au lieu d'utiliser des feuilles, il recourt à des suspensions de chlorella, donc d'algues unicellulaires. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que cet organisme, chlorella, a permis d'étudier la photosynthèse beaucoup mieux que les feuilles vertes et on passera plus tard à un autre organisme, chlamydomonas, parce que cet organisme présentera de plus la caractéristique de pouvoir croître sans lumière. Alors, ce qui fait que les algues ici sont un bon choix, c'est qu'elles sont faciles à cultiver et à maintenir, elles ont des propriétés qui sont stables, elles permettent d'utiliser différentes approches génétiques, biochimiques, physiologiques et l'idée, c'est qu'on va pouvoir extrapoler l'information à d'autres organismes. Alors, il y a d'autres exemples ici. On voit que certains organismes sont appelés par le biologiste parce qu'ils présentent comme cela des propriétés qui rendent des phénomènes particulièrement visibles. Alors, un autre exemple, c'est effectivement Christian Bohr qui utilise la configuration anatomique de la tortue pour pouvoir mieux observer les poumons ou bien le fait qu'on utilise aujourd'hui le poisson zèbre d'Agnio Rerio parce qu'il a un embryon transparent ou bien parce qu'il est également utile parce qu'il manifeste des phénomènes de régénération des tissus. Donc, cette idée, elle a conduit à supposer qu'il y avait quelque chose, pour chaque question que le biologiste se posait, finalement, il pouvait trouver un organisme chez qui ce phénomène serait facilement observable. Alors, si on prend le cas, par exemple, du xénope, il a été très utile pour modéliser un ensemble de phénomènes mais il s'est heurté à un problème qui était le fait que l'espèce de xénope qui était principalement utilisée était tétraploïde, ce qui rendait certaines opérations difficilement réalisables. Donc, on a failli abandonner le xénope et puis finalement, on a pu le remplacer par le xénope tropical qui, lui, est simplement diploïde et donc qui résolvait la difficulté qui s'était posée avec le xénope laïwis et qui permettait en même temps qu'il était suffisamment proche de lui pour qu'on puisse transposer tous les résultats qu'on avait sur la première espèce de xénope à la seconde. Alors là, on voit ici sur ce cas-là qu'en fonction de l'état des connaissances, des types d'expériences qu'on veut tenter, certains organismes modèles peuvent être ou peuvent s'avérer difficilement conservables. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on a cherché malgré tout à retenir le xénope ? Parce qu'il présente des propriétés qu'on n'a pas dans l'embryon de souris, par exemple, qui est invisible, qu'on n'a pas non plus chez le poisson zèbre et donc des propriétés particulières ? Mais aussi, on voit sur ce cas-là qu'il y a une sorte d'enfermement de la biologie dans des traditions. C'est-à-dire ici, la biologie, elle avait accumulé un certain nombre de résultats sur cette espèce et pour ne pas perdre tout cet héritage d'expériences accumulées, il était finalement plus économe de rechercher une espèce voisine qui permettait de conserver cet héritage. Donc, il y a des phénomènes quand même, je dirais, de culture biologique dans certains laboratoires. On travaille avec une certaine espèce et puis il y a tellement de données accumulées, tellement de traditions de recherche, de facilité à se procurer les spécimens, etc., qui font que finalement, on ne va pas aller rechercher d'autres organismes et donc, il y a une sorte de conformisme qui se met en place autour de certaines espèces. Ce qui explique peut-être la cristallisation autour des six espèces modèles. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un problème ou pas ? Est-ce que c'est la force de l'organisme modèle que d'être comme ça, concentré autour de quelques grandes espèces phares ou bien au contraire, est-ce que ça n'est pas un risque finalement d'aveuglement et de... voilà, de... Puisque les théories sont aussi conditionnées par l'usage de l'organisme modèle, est-ce qu'on ne s'aveugle pas finalement par l'usage toujours répété des mêmes organismes ? Alors, bon ça, j'appelle ça providentialisme implicite, c'est Auguste Croix qui a proposé cette idée donc de la manière la plus claire mais avec un certain pragmatisme. C'est-à-dire, il faisait référence comme ça à l'idée que dans l'ecclésiaste, on dit pour chaque maladie, il y a une plante qui la soigne. Et donc la biologie serait pareil, pour chaque question qu'elle se pose, elle pourrait trouver un organisme qui permet de la voir. Mais ici, on voit qu'au contraire, pour Croix, certes, il y avait ce providentialisme implicite, pour chaque question on va trouver le bon organisme mais il n'y avait pas cette idée d'une normalisation et d'une standardisation autour de quelques organismes. Finalement, ce à quoi nous invitait Croix, c'était un certain pragmatisme en fait de la biologie. Le biologiste pouvait trouver son bonheur n'importe où en fonction de la question qu'il se posait. Et il n'était pas en quelque sorte contraint par des traditions de recherche. Et ici, il y a une vraie différence dans l'orientation. Les exemples qui ont été donnés notamment par Krebs c'est que par exemple dans le comportement, l'étude du comportement, Timbergen pouvait utiliser les épinoches de manière efficace, Lawrence pouvait utiliser ses oies pour montrer le phénomène d'empreinte. Donc en fonction de la question qu'on se posait, il y avait des organismes qui étaient pratiques mais aucun n'avait prétention à servir d'outil universel pour tous les comportements. Alors, peut-être que ces difficultés-là viennent du fait qu'on n'a pas assez travaillé sur le concept d'organisme modèle. Alors, je vais donner quelques distinctions qui vont permettre peut-être d'affiner la question. On a distingué entre par exemple des organismes qui étaient exemplaires, c'est-à-dire qui étaient représentatifs d'un groupe plus large et au contraire des organismes qui sont juste des substituts, des manières d'approximer le phénomène. Donc, le modèle comme le poisson zèbre par exemple, ça serait un exemplaire. On prend le poisson zèbre pour étudier des phénomènes et on considère que ça représente ce qui se passe dans le développement par exemple chez les vertébrés. Alors que quand on étudie la souris par exemple, ça n'est pas pour dire c'est ça qui se passe partout. Je ferais la différence entre les modèles de développement chez la drosophile par exemple et puis ici des modèles où en fait on utilise un animal juste parce qu'on ne peut pas faire le test sur un humain. Et donc à ce moment-là on a juste besoin d'un substitut. Donc là déjà on voit que dans nos six organismes modèles ils ne fonctionnent pas nécessairement tous pareils. Une autre distinction qui a été proposée d'abord par Evelyn Fox-Keller dans un article de 2000 et puis qui a été reprise et analysée par Jean Gaillon notamment dans un volume coordonné par Gabriel Gachelin sur les organismes modèles. C'est la distinction entre des modèles de et des modèles pour. Quand on pense à un modèle on pense d'abord à un modèle réduit à une sorte de représentation abstraite c'est une sorte d'artefact qui permet d'avoir une vision simplifiée de ce qui se passe. Alors l'exemple que donne Gaillon c'est l'idée que pour modéliser la vision on va prendre une chambre noire la caméra obscura avec son petit trou c'est comme ça permet de modéliser ce qui se passe dans un oeil. C'est comme un oeil simplifié. Donc ça ce serait les modèles de la caméra obscura c'est un modèle de l'oeil. Mais note Fox-Keller et Gaillon il y a également des modèles pour c'est à dire des modèles qui servent à l'étude d'autres choses et en fait quand on étudie le phénomène dans l'organisme un organisme donné en fait on essaye de voir le phénomène analogue à celui qui nous intéresse. Alors par exemple si vous étudiez le développement dans la drosophile ce qui vous intéresse c'est pas la drosophile en fait c'est pas la drosophile qui est véritablement le modèle c'est le développement de la drosophile qui vous sert d'analogue pour penser le développement des autres organismes. Donc ce que dit Gaillon c'est qu'en fait en biologie on n'utilise pas vraiment de modèles réduits. Il y a des modèles réduits oui il y a des modèles de l'ADN voilà ça oui mais quand on parle d'organismes modèles ce sont toujours des modèles pour. Ce sont des modèles pour c'est à dire ce sont des modèles qui ne sont pas intéressants en eux-mêmes on n'étudie pas la souris on utilise le développement dans la souris voilà et donc la souris sert de modèle pour penser le développement pour comprendre le développement. Évidemment dans ce cadre-là ça pose des questions concernant la spécificité de l'espèce considérée est-ce qu'on a choisi une espèce qui est qui permet justement cette analogie ou pas. Et ici il va falloir convoquer des arguments par exemple d'ordre évolutionniste est-ce que le caractère est-ce que l'analogie qu'on va pouvoir faire est fondée c'est-à-dire est-ce que le caractère qu'on étudie chez l'autre organisme est véritablement un caractère ancestral ou bien est-ce qu'il s'agit là d'une convergence évolutive voilà quel type d'analogie est véritablement peut être véritablement mise en place entre les le phénomène qu'on observe dans l'organisme modèle et le phénomène qu'on veut comprendre en général il y a également donc deux fonctions de l'organisme modèle l'organisme exemplaire qui va permettre de généraliser et ça c'est lié au fait que finalement l'organisme qu'on va étudier a été intensément standardisé c'est vrai pour la souris c'est vrai pour la drosophie c'est à dire contrairement aux organismes expérimentaux qu'on a vu au début qu'on pouvait prendre n'importe lequel dans la rue et puis c'était très bien ici il va s'agir d'organismes qui appartiennent à des lignées particulières qu'on achète dans certains laboratoires et qui donc ont été en quelque sorte purifiés standardisés et ça c'est une opération très importante l'organisme modèle il est standardisé il n'est pas n'importe quel organisme ce qui assure une fonction de généralisation au sens où tous les laboratoires qui travaillent à partir de la même lignée vont travailler véritablement sur les mêmes organismes et la fonction épistémique c'est l'idée que c'est donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure un outil pour comprendre ou pour expliquer un autre domaine c'est à dire qu'à partir de l'organisme on va vouloir extrapoler ce qui intéresse ce n'est pas l'organisme en lui-même c'est ce qui nous permet de comprendre d'un autre domaine alors on voit bien que donc à l'idée un peu simpliste de Krog à savoir pour chaque question qu'on se pose on trouvera un organisme qui permettra de bien l'étudier il y a quelque chose de plus compliqué qui intervient qui fait qu'il y a des questions bien sûr que le biologiste se pose et pour lesquelles il va chercher le bon organisme mais on voit bien que l'organisme il retentit en quelque sorte il modifie l'état de la question il suggère d'autres questions et donc les organismes d'une certaine manière ils font aussi les questions ils posent les questions ils suscitent les questions donc ça marche dans les deux sens c'est pour ça que je dis il y a des jobs qui font l'organisme et puis des organismes qui font le job c'est la formule classique the right organism for the job il faut trouver le bon organisme pour la tâche la question qu'on se pose c'est plus compliqué que ça puisque les jobs changent au fil du temps et on voit par exemple sur le cas de la drosophile qui est un cas très classique que son rôle dans le laboratoire a changé au fil du temps en fonction des questions qui se posaient et qu'à son tour la drosophile a suscité de nouvelles questions et a constitué finalement une sorte de tradition de recherche dans laquelle la biologie a pu en quelque sorte de s'enfermer et on verra tout à l'heure un exemple de ça il me reste combien de temps à peu près 10 minutes ok bon alors il y a des traditions aussi qui sont intéressantes et puis qui meurent par exemple je dis vicissitude parce que ça meurt et puis ça revient ou ça continue en sous-bassement les planaires par exemple au moment où Morgane étudiait les drosophiles à Columbia University il y avait d'autres modèles qui étaient utilisés et notamment Childe travaillait sur les planaires qui ont cette capacité de régénération alors pourquoi les planaires n'ont pas eu le même succès que les drosophiles c'est intéressant parce qu'on aurait eu une autre conception de ce que c'est que le développement la vraie question ça aurait été celle de la régénération et non pas celle du programme par exemple ou de la boîte noire qui commande des formations d'organes donc pourquoi ça n'a pas marché est-ce que c'est en train de revenir aujourd'hui j'ai l'impression peut-être ces questions-là elles reviennent au premier plan donc en fonction des organismes qu'on utilise on voit que la biologie elle se pose des questions différentes et il y a comme ça une histoire de co-évolution entre les théories biologiques les questionnements et les organismes qui tout à coup sont à la mode dans les laboratoires et dans les publications scientifiques alors pourquoi ça n'a pas marché au départ enfin on voit que Morgane qui travaillait lui-même sur les planaires comme Child concurrentement à ses travaux sur les drosophiles il dit nous ne comprendrons jamais les phénomènes du développement et de la régénération donc on a l'impression que l'exclusion des planaires pendant un moment ça a été aussi l'idée qu'on écartait une question on va plus s'intéresser sur tout ce qui concerne la régénération parce que c'est trop compliqué voilà alors j'ai insisté tout à l'heure sur la dimension de standardisation très importante pour les souris pour les drosophiles notamment on ne trouve pas donc les organismes tels quels ce sont des artefacts d'une certaine manière mais est-ce que ce sont vraiment des artefacts pas complètement et notamment un philosophe de la biologie qui s'appelle Marcel Weber a insisté sur cette dimension évolutionnaire les organismes modèles ne sont pas des artefacts ce sont avant tout des organismes c'est-à-dire ce sont des produits de l'évolution ce sont donc des vivants qui sont inscrits dans une histoire commune avec les autres vivants et donc il faut comprendre leur place dans l'arbre du vivant pour comprendre finalement le type d'inférence qu'on va pouvoir tirer d'eux il y a également un corollaire éthique à cette proposition si ce sont des vivants inscrits dans l'histoire du vivant et que ce ne sont pas des outils des machines des instruments contrairement au langage qu'on a tendance à utiliser pour eux des outils et bien il y a peut-être des devoirs par rapport à leur sensibilité etc autre question donc si on voit on essaye de résumer un peu l'histoire de ces organismes modèles on voit qu'on a privilégié des organismes à développement rapide temps de génération court des organismes uniformes des organismes peu coûteux d'entretien on voit comment la prise en compte de l'évolution doit modifier notre conception de la physiologie des mécanismes etc et puis on voit qu'on peut procéder à la recherche de modèles pour leur caractère évolutif particulier il me semble que la question des organismes modèles a été bouleversée pendant ces dernières années par le fait qu'aujourd'hui on puisse décrypter décoder des génomes à moindre frais voilà il me semble que ça change la question puisque cette idée qu'on puisse connaître finalement le génome intégral d'une espèce dans des durées brèves et pour des coûts relativement faibles conduit à une multiplication au moins potentielle des organismes modèles c'est à dire on a une effervescence un peu de nouveaux modèles et avec la question suivante est-ce que en se multipliant les biologistes enfin les organismes modèles aident vraiment la biologie à devenir plus riche etc ou est-ce que finalement on n'a plus que la description de cas particuliers et on perd le caractère général de loi finalement de la biologie voilà donc est-ce que c'est quelque chose qui doit être recherché ou pas j'ai beaucoup parlé d'animaux dans le végétal il y a un seul modèle un seul organisme modèle Arabidopsis thaliana c'est le seul modèle utilisé donc on voit que par exemple en botanique ils pourraient peut-être gagner à peut-être élargir les modèles notamment je sais que Charlie Scott à Lyon il y a d'autres personnes qui travaillent sur comme ça essayer de promouvoir des nouveaux modèles mais pour l'instant ça n'est pas réalisé ça je vais passer alors justement Michel Vervoort appart ici il se réfléchit beaucoup sur ses organismes modèles en devenir il a essayé de faire une sorte de cahier des charges de l'organisme modèle en devenir celui qui voudrait devenir un organisme modèle qu'est-ce qu'il doit présenter il faudrait être vraiment pratique il dit par exemple la patelle ça n'a pas marché parce que sa reproduction était trop difficile enfin trop régulière trop espacée dans le temps des saisons particulières difficile à maintenir de génération en génération etc homogénéité génétique idéalement possibilité d'utiliser des outils génétiques et moléculaires séquençage du génome banque de données et évidemment couronner de succès ce serait l'idéal c'est-à-dire qu'on puisse vraiment trouver des choses intéressantes avec cet organisme mais ça on ne peut pas lui demander peut-être a priori dès le départ alors on voit que c'est assez général et c'est très pragmatique finalement il n'y a pas de consigne ici sur le nombre d'organismes modèles qu'on doit préserver vers la fin des organismes modèles ben oui paradoxalement on pourrait dire à mesure que les organismes modèles se multiplient peut-être que finalement on va pouvoir s'en passer alors ici les deux pistes qui sont proposées principalement c'est qu'on travaille plus sur des organismes mais qu'on travaille sur des tissus simplement ça suffirait il n'y aurait pas besoin d'avoir comme ça des organismes expérimentaux et l'autre piste les tissus ah oui ça serait les modélisations informatiques cette fois-ci ce qu'on appelle non plus in vivo mais in silico voilà donc ça serait ça la modélisation et la standardisation tendrait à se passer des organismes modèles au profit de in vitro des tissus etc ou in silico des modélisations informatiques voilà alors je vais peut-être m'arrêter là puisque j'ai encore deux minutes alors je voudrais terminer en disant l'organisme modèle c'est quand même un truc assez fou d'abord l'idée qu'on puisse faire quelque chose d'universel quasi universel alors là c'est un dessin de Jacques Monod qui dit que ce qui est vrai de Escherichia Coli est vrai de l'éléphant donc c'est quelque chose d'assez connu mais quand on y pense c'est quand même c'est quand même incroyable alors Escherichia Coli c'est intéressant de savoir à quoi elle a servi elle a servi à mettre en évidence le code génétique et donc ce code génétique universel voilà pourquoi ça marche en fait c'est ça qui est fou dans l'organisme modèle c'est qu'en fait à partir d'un bacille on va pouvoir trouver des lois qui marchent à tout le vivant alors évidemment il y a cette idée que ce qui est important c'est l'histoire commune du vivant et donc là on rejoint l'évolution il y a l'évolution qui s'invite de manière massive comme un présupposé implicite de l'organisme modèle peut-être le deuxième élément qui fait qu'un organisme modèle c'est assez fou je le dis c'est la valeur du monstrueux alors je donne un exemple des années 20 pour montrer qu'en fait les organismes qui ont été utilisés et étudiés ont toujours choqué par leur caractère absolument monstrueux etc donc les drosophiles les comment ça s'appelle les eunotera la marquillana de de vriss tout ça ça a toujours choqué les biologistes il y a toujours eu des biologistes pour se dire mais c'est pas des organismes normaux ça c'est des organismes un peu spéciaux voilà et si on pense effectivement aux lignées de rats qui sont utilisées dans les laboratoires etc c'est quand même étonnant qu'on puisse comme ça tirer les lois de la généralité les lois les plus générales sur le vivant à partir comme ça d'espèces qui sont particulièrement surprenantes donc ça serait le deuxième élément y a-t-il une valeur du monstrueux y a-t-il une valeur du du cas particulier en fait et quelle est la fonction finalement de de produire ces artefacts de plus en plus purifiés dans l'espoir d'avoir des généralisations de plus en plus larges il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le raisonnement même de l'organisme modèle qui pose la question qu'est-ce que c'est qu'être représentatif pourquoi Mendel en travaillant sur les poids a réussi quelque chose qui ne marchait pas quand le botaniste suisse Négoli lui demandait de le vérifier sur les pervières et est-ce que Négoli avait raison de ne pas croire Mendel par le fait même que ce qui marchait pour une espèce ne marchait pas pour l'autre qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là est-ce que le poids c'était un mauvais organisme mais au contraire est-ce que c'était au contraire le fait qu'on ne pouvait pas généraliser à partir de lui faisait que c'était encore mieux je vais passer ça je reviendrai sur les drosophiles si vous me le demandez voilà merci oui d'accord j'ai pas dit ça c'est toujours dur de démarrer les questions on va passer à la deuxième qui a eu tout le temps hop c'était aussi de vous présenter avant le président François de Carlo retraité ça me donne un petit peu de distance par rapport à ceux qui sont actifs et je les rends et puis je dis pas il n'y a pas parmi les organismes modèles il y en a un qui nous intéresse au premier chef et nous parmi les techniques génétiques et eugéniques on voit que petit à petit on tend un petit peu vers ça parmi l'espèce humaine il y a des populations et dans ces populations il y a des profs et il y a des élèves alors quels sont les profs modèles ou quels sont les modèles de proches et quels sont les élèves modèles et quels sont les modèles d'élèves je vous ai suivi presque jusqu'à la dernière étape en fait ce qui est intéressant c'est que justement le tournant génomique que j'évoquais il a conduit par exemple Sidney Brenner je crois que c'était dans son discours Nobel mais je ne suis plus sûr à dire que en fait effectivement l'espèce l'organisme modèle par excellence c'était l'humain mais on sait bien qu'il y a des restrictions éthiques qui empêchent de prendre vraiment l'humain comme un organisme modèle donc à la fois l'humain c'est effectivement l'espèce dont on connaît peut-être le mieux le génome un autre argument c'est qu'apparemment il y a eu un effet de goulé évolutif un bottleneck évolutif qui fait qu'il y aurait comme ça une sorte de très grande uniformité en plus dans les populations humaines qui en ferait un organisme modèle peut-être par excellence mais voilà il y a quand même des restrictions il y a quand même des restrictions éthiques qui font qu'on ne teste pas sur les humains et qu'un certain nombre de choses qu'on fait subir par exemple aux primates etc ne seraient pas envisageables Eric Riquet UFM Université Joseph Fourier justement moi j'avais une question par rapport aux règles de biologiques parce que finalement on ne voit peu apparaître dans les critères on ne voit pas non plus le singe dans un des comment vous l'avez de biologiques qui s'imposent aux scientifiques les glances déterminent ou ont conditionné à un moment donné les choix de ces organismes modèles et d'ailleurs que ce soit des organismes on retrouve aussi au niveau des cellules souches on est tout à fait sur l'organisme et éventuellement aussi dans quelle mesure et ce que vous avez évoqué les transformations génomiques aujourd'hui le fait qu'on a passé au niveau des génomes toutes les modélisations informatiques vont permettre aux scientifiques de s'infranchir quelque part de ces questions éthiques et de travailler peut-être autrement à partir des organismes modèles alors ce qui est intéressant c'est que finalement aussi bien sur la question de l'humain que la question des singes je pense que on voit que la question ici qui est centrale c'est la question du substitut en fait comme on ne peut pas faire une expérience sur le sujet qui nous intéresse on utilise un substitut alors que le pari de l'organisme modèle ce serait plutôt du côté de l'exemplarité en fait ce n'est pas du côté de la substitution et la manière dont les organismes modèles ont fonctionné en biologie c'était toujours pour atteindre des généralisations voilà c'est l'idée que quand on observe les gènes homéotiques enfin l'homéobox chez la drosophile on comprend quelque chose du développement qui vaut de manière très générale et pas uniquement pour la drosophile donc il me semble qu'il faut vraiment revenir là-dessus sur la distinction entre les substituts et la fonction de généralisation alors le pari ou la question c'est que est-ce que travailler sur des tissus dans des tubes à essai ça ça permet à la fois de substituer et de conserver la valeur exemplaire voilà ça serait les deux mais dans tous les organismes auxquels on pense qui ont été utilisés ou qui sont utilisés par la biologie je crois qu'il faut toujours se demander est-ce que ici ça fonctionne véritablement avec une volonté de généraliser ce qu'on observe chez tel ou tel organisme ou est-ce que c'est juste l'idée on va faire un travail de substitution il y a beaucoup de travail sur les primates aussi qui est mené là cette fois-ci où les primates sont étudiés en tant que tels sans aucune volonté de généraliser ni de comprendre l'humain en étudiant le primate on étudie ce que font les primates face à des boîtes etc pour comprendre ce dont ils sont capables en termes cognitifs mais cette fois-ci le résultat il sera utilisé pour dire voilà ce que font les primates ce que sont capables de faire les primates et pas du tout pour comparer enfin si pour comparer mais pas pour généraliser voilà bonjour Isabelle Lant Florent ancien post-doc et néo-professeur moi je voulais plus faire une remarque que poser une question j'étais un peu choquée au départ de la présentation des Big Six en tant qu'organisme modèle mais bon après je me suis rendu compte que c'était en fait des organismes animaux uniquement et pour moi en fait l'organisme modèle il peut devenir généralisation parce qu'il y a une surprise il y a une surprise ce qui est que on retrouve les mêmes choses chez l'athrosophie les mêmes gènes depuis chez l'échacoli jusqu'à l'athrosophile et jusqu'à la souris et jusqu'à nous alors je n'ai pas compris votre choc initial c'est de retrouver que ces six organismes alors pour moi les colis c'est révisif d'accord ça c'est pas moi qui ai inventé cette typologie c'était peut-être plus par rapport à la question du développement en fait qu'ils ont été mis en avant ici oui effectivement vous avez raison ces Big Six c'était par rapport à la question du développement et ensuite le deuxième point c'était oui alors sur le développement il y a quand même quelque chose de paradoxal que la drosophile serve à comprendre le développement des vertébrés par exemple donc je crois que c'est Denis Duboul qui travaille beaucoup là-dessus qui disait il y a quand même c'est un c'est un pari qu'on n'aurait pas pu faire au départ et on pourrait dire alors est-ce que c'est du coup ça montre l'élégance des résultats de Lewis notamment sur le développement que d'avoir utilisé une espèce qui n'est pas un vertébré pour comprendre le développement des vertébrés il y a quelque chose de paradoxal d'incroyablement alors élégant ou chanceux etc dans ce pari-là et puis ensuite ce qui est intéressant au point de vue cette fois de l'histoire de la drosophile dans les laboratoires c'est qu'elle a servi à tout cette drosophile elle est revenue sur la question du développement où on ne l'attendait pas forcément c'est là qu'elle devient modèle c'est là qu'elle devient modèle oui sans doute oui mais en même temps elle bénéficie aussi de tout le travail de standardisation de production de mutants j'ai parlé des planaires de Child des drosophiles de Morgan à l'époque il y avait aussi des travaux qui étaient faits à Harvard autour des modèles murins et en fait à ce moment-là il y avait peut-être seulement 19 types de souris mutantes alors qu'en quelques années Morgan a pu produire je ne sais pas beaucoup une quarantaine de modèles mutants voilà de drosophiles donc il y avait quand même cette capacité de produire quantité de mutants qui a permis aussi l'essor de ce modèle Juste donc Marco Baron Capacar Yéphénébique de la Loire est-ce qu'il n'y a pas dans cette notion de modèle biologique un certain regard sur la biologie et l'exclusion de fait de pas mal de démarches alors ça a été évoqué par exemple pour un comportement animal où effectivement on peut trouver des modèles mais qui m'écronge toujours une portée locale de par le type d'études qui est menée puisque un modèle général de comportement semble assez compliqué à ce moment alors là du coup on se centre sur des choses qui vont être de l'ordre du développement embryonnaire de la génétique de mécanismes physiologiques pour lesquels en fait on a une capacité à partir justement d'un modèle à développer ça mais on exclut toute une partie de la biologie au sein de laquelle il existe des modèles mais avec une amplitude beaucoup plus faible c'est à dire que on va avoir des modèles c'est le cas de l'épinoche qui a un vrai modèle sur le comportement mais qui a un temps limité un contexte limité et dont les résultats ont besoin d'autres organismes retestés et aussi dans cette partie de la biologie qui n'est peut-être pas présentée les entrées naturalistes de personnes qui rentrent sur un modèle alors là qui est très local par un goût du modèle c'est à dire des gens qui sont intéressés par les reptiles donc on travaille sur les reptiles et puis parce que la biologie aujourd'hui juste dire j'aime les reptiles c'est pas important ils vont essayer de trouver au sein des reptiles celui qui permet quand même de publier dans le contexte actuel d'accord en fait sur les modèles du comportement c'est intéressant de voir que par exemple il y a un des articles les plus importants pour la sélection sexuelle c'est l'article de Batman en 1948 qui a été fait sur les drosophiles en fait donc c'est pour montrer l'avidité des mâles pour la copulation et au contraire la prudence des femelles par rapport à la copulation voilà il essaye de démontrer expérimentalement ça à partir du comportement des drosophiles en croisant des souches mutantes différentes et voir combien de descendances sont produits par les mâles et les femelles et donc ça donne lieu à ces fameux gradients de Batman voilà et alors ça ça a été au départ assez négligé puis à partir de Trivers dans les années 70 et puis tous les travaux autour de la sélection sexuelle ça a été vraiment repris et beaucoup cité c'est un des papiers les plus cités de l'histoire du comportement alors et en même temps c'est du coup un des articles les plus critiqués de l'histoire du comportement et de la sélection sexuelle alors en particulier là c'est la conclusion de l'article on voit il dit ça expliquerait pourquoi chez les organismes unisexuels il y a presque toujours unisexuel ça veut dire où les sexes sont séparés par opposition aux hermes afrodites il y a presque toujours la combinaison d'une avidité sans discrimination chez les mâles et une passivité sans discrimination chez les femelles avec discrimination chez les femelles pardon même chez les espèces à monogamie dérivée par exemple l'homme on peut s'attendre à ce que cette différence sexuelle persiste comme une relique la tendance générale à la production de microsports en excès par rapport au minimum requis pour réaliser efficacement la fécondation s'explique de cette manière chez les plantes dioïques ou chez les monoïques où les sexes sont séparés les résultats de la sélection intramasculine peuvent être plus évidents là ce qui me frappe c'est qu'en fait à partir d'expériences faites sur une espèce particulière c'est même pas la drosophile c'est la drosophila mais anogaster avec toute sa particularité vous avez un modèle qui vaut depuis les insectes jusqu'aux humains mais qui s'applique aussi aux plantes pourquoi ? en fait ce qui est implicite derrière c'est que c'est l'anisogamie c'est la structure différente des gamètes chez les mâles et les femelles qui fait que tout ça s'en suit au niveau comportemental c'est ça qui va être utilisé et c'est ça qui est toujours cité d'ailleurs donc ici voilà est-ce qu'il a eu raison est-ce que c'est un coup de force intéressant au niveau comportemental d'avoir fait ça ou est-ce que c'est au contraire la source de beaucoup de confusion ce qui est intéressant aujourd'hui pour moi en tant que historien et philosophe des sciences c'est de voir que dans la biologie c'est un article qui est à la fois cité comme incroyable par son élégance etc. ses résultats de ça et puis en même temps qui est régulièrement l'objet de par exemple Patricia Gowati à UCLA a refait les expériences pour montrer qu'elles étaient fausses John Roofgarden qui est maintenant qui est passé du côté des hétérodoxes de la biologie a dit qu'elle a écrit plusieurs pages pour résumer un peu toutes les recherches qui détruisent ces résultats de fond en comble on s'est interrogé par exemple sur le fait que Drosophila myanogastera n'était peut-être pas la bonne espèce que s'il avait pris une espèce qui avait un temps de reproduction plus que trois jours ça aurait donné d'autres résultats voilà donc qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est des bonnes expériences ou pas voilà moi c'est ça qui m'intéresse c'est comment un article peut devenir en fait une sorte de modèle un peu expérimental et en même temps on peut lui faire plein de reproches alors qu'est-ce qui doit l'emporter moi c'est ça que j'essaye de comprendre quand je vois des biologistes c'est la question que je leur pose c'est bon ou c'est mauvais ça parce que et qu'est-ce qui fait que c'est bon ou mauvais voilà sur l'entrée personnelle de chacun c'est vrai qu'il y a un phénomène de tradition et puis de réseaux de publications voilà donc c'est vrai que quand un laboratoire il y a un seul laboratoire dans le monde qui travaille sur un organisme modèle d'abord au niveau des publications et de l'anonymat des publications c'est pas très bien assuré du coup parce qu'on sait d'où ça vient et puis ensuite au niveau de l'échange des informations etc il n'y a pas vraiment de donc c'est vrai que ce sont un peu aussi des soit du courage soit des impasses en fait au niveau de la politique de la recherche donc ça c'est pareil il y a des une dernière une dernière intervention donc Yann c'est juste une remarque en fait sur votre interrogation par rapport au séquençage au débit etc j'ai très peur en fait qu'on se retrouve avec ces séquençages face à des impasses par rapport au problème que vous avez posé pourquoi ? parce qu'on produit des masses et des masses de données et vraiment on ne fait pas je suis un commissaire qu'on est quasiment dans l'incapacité d'analyser on a d'énormes problèmes pour établir des homologies en particulier dont on soit sûr autrement dit pour faire des annotations qui sont utiles sur cette masse de données et donc moi je suis très très pour travailler justement sur ce modèle non standard on va dire on a d'énormes problèmes avec ça d'accord effectivement du coup en biologie du développement enfin je sais que par rapport au Big Six on propose de prendre des modèles je crois que c'est chez les CNIDER enfin voilà couvrir d'autres d'autres domaines de la biodiversité mais la recommandation c'est effectivement peut-être on devrait s'en tenir à un ou deux autres modèles pour compléter l'ensemble mais pas trop les multiplier merci à vous merci 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 à vous merci à vous Merci.